Salut à vous les survivants, j'espère que vous allez bien. Il y a eu une grosse mise à jour de Son of the Forest. Je vais vous dire exactement tout ce qu'on va trouver dedans. Je vais même vous donner quelques petits visuels sur ces nouveautés. Évidemment, je ne les ai pas toutes parce qu'elles ne sont pas toutes des fonctionnalités qui sont facilement accessibles. Mais je vais tout vous dire en détail et vous allez voir, il y a plein de choses hyper croustillantes. Vous aimez les jeux de survie, vous êtes sur la bonne chaîne. Ici, quand un jeu de survie est bon, vous le verrez, quand un jeu de survie en vaut le coup, on en parle, on le décrypte, on en fait des tutos et on le joue en live tous les mardis soirs à 21h. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Allez, on est reparti. Première chose, on va commencer par les ajouts de nouveautés. Ils ont ajouté des jumelles. Ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir regarder au loin. Un deltaplane. Il est là pour les déplacements. Alors on est un peu dans le même style qu'une tyrolienne, sauf qu'on n'a pas besoin de l'installer. On peut se déplacer à volonté. Donc ça, c'est super cool. Ça sera à vous de le trouver par contre. Ils ont ajouté la possibilité d'avoir un mur défensif. C'est-à-dire que sur les murs défensifs, on a la possibilité d'avoir, pardon, une porte. Ça, c'était pas faisable avant. Et c'est un très, très bel ajout. Ensuite, ajout d'un combat de boss en milieu de partie. Si vous le connaissez, dans le bunker de la nourriture. On a l'ajout de la réinitialisation des paramètres dans l'écran d'options. Ajout d'un ramassage manquant de la combinaison en cuir de Virginie au monde. On peut maintenant verrouiller les portes avec un petit bâton placé à l'intérieur de la porte. Donc vous ne pourrez, attention, le verrouiller que de l'intérieur. Les petites structures qui seront construites, du genre meubles, peuvent désormais être saisies. Tandis que saisies, elles peuvent être replacées quelque part ou lancées pour les effondrer et récupérer leurs ressources. Quelques éléments d'histoire ont également été ajoutés pour ajouter un peu de consistance. On a une nouvelle variation des animations de morts par tiers dans la tête pour les cannibales. Les cannibales également réguliers. Par contre, ils vont pouvoir vous attaquer aussi directement depuis les arbres. Les petits oiseaux vont maintenant atterrir et manger. Lorsque vous allez les manger, ceux-ci vont vous rassasier beaucoup mieux. Ensuite, ajout de l'option pour masquer les balises de noms des joueurs. Donc vous allez pouvoir masquer le nom des personnages. Ajout d'une option pour masquer le réticule et la trajectoire d'un projétil. Lorsque vous utilisez votre lance ou n'importe quelle chose que vous voulez jeter, vous pouvez masquer la petite trajectoire blanche et l'impact si vous en avez envie. Le piège à poisson devrait maintenant fonctionner et attraper du poisson toutes les 5 à 10 minutes tandis qu'il est placé dans l'eau et que la saison n'est pas évidemment en plein hiver. Ajout de tour de guet dans certains villages des cannibales. Donc ils en avaient parlé qu'ils voulaient donner un peu plus de consistance et de diversité à ces villages. Les ramassages de papier qui nous comptent l'histoire afficheront désormais l'interface utilisée pour zoomer. Donc maintenant, vous allez toujours pouvoir zoomer mais dans l'interface, on va vous expliquer comment faire. Ajout d'un nouveau type de structure. On va pouvoir maintenant remplir les espaces dans les triangles, surtout lorsque l'on bâtissait des toits et tout ça. Et avec les poutres inclinées, donc il va suffire de poser des poutres et cela va se couper tout seul et vous pourrez utiliser les morceaux pour boucher la finalité de ce trou. Ensuite, on va avoir un ajout au niveau de l'équilibre. Ajout du temps de recharge du sommeil. Donc maintenant, on a un espèce de cooldown, c'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir spammer le sommeil pour pouvoir passer l'hiver. Lorsque vous dormez, votre personnage se trouve être reposé, vous ne pourrez pas redormir de suite. Ils ont régulé le drain de faim et de déshydratation lorsque l'on se repose sur zéro. Les cannibales boueux seront désormais un peu moins en colère, ça je vous l'avais déjà dit. On a un ajout de la possibilité d'événements d'interruption de sommeil du joueur provenant d'ennemis proches pouvant atteindre le joueur. Donc lorsque vous dormez, si un cannibale vient vous attaquer, cela va vous réveiller. Mais attention, les baies sont modifiées légèrement pour donner un peu plus de faim. Donc plus besoin de manger des centaines de baies pour pouvoir vous remplir l'estomac, il en faudra un petit peu moins. Les boissons énergisantes seront modifiées pour offrir un peu moins d'hydratation et un peu moins d'énergie. Quantité ajustée de plénitude et d'hydratation que toutes les herbes et les champignons donnent. Les paramètres de santé lorsque vous êtes en mode difficile seront réduits à 1.25 fois votre santé. Augmentation également de la santé de l'armure des cannibales dans le mode difficile de une fois et demie leur armure. La commande pour aller chercher du poisson de la part de Kelvin prendra fin après un certain temps, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous ramener du poisson de façon infinie. Correction de l'ouverture d'une grotte en fin de partie ayant trop d'ennemis. Ajustement de certains événements et plages de mêlée des joueurs pour une meilleure réactivité de l'intelligence artificielle. Dégâts de fusil de chasse réduits de moitié. Oui, le fusil de chasse, le fusil à pompe donc, faisait des dégâts monstrueux. Donc là, ils ont divisé un petit peu les dégâts qu'il fait. Par contre, on va avoir une augmentation de la quantité de repos du siège de 0.3 à 0.7. Donc lorsque vous vous asseyez sur des chaises, etc. Cela va vous reposer un peu plus. Quelque chose qui va vous empêcher de poser un banc trop près d'une structure qui va faire que lorsque vous vous levez, vous vous retrouverez coincé entre les deux. La destruction du stockage de vis génère désormais des éléments stockés. On a également des gribbles de plages régénérées. La nourriture du bunker a corrigé quelques petits problèmes d'éclairage. Alors, on ne devrait plus pouvoir franchir les portes verrouillées avec un bâton à vis au speedrun qui utilisait ça. Voilà, ça ne sera plus possible. Correction très importante. Kelvin ne va plus abattre les arbres sur lesquels on construit nos bases. Quand vous faites des bases en hauteur, Kelvin va les laisser tranquilles et ça c'est cool. Et on voit là que l'on a également divers autres fixes de bugs. Il y en a pas mal. Je vous les affiche tous. Vous pouvez faire pause pour prendre le temps de les lire si vous le voulez. Il y a des tonnes de correctifs ajoutés à tout cela. Je vous ai passé en revue. J'ai essayé d'être assez rapide pour vous éviter une vidéo de 20 minutes sur ce sujet-là. Vous savez toutes les nouveautés qu'il y a. Un nouveau boss, des nouvelles constructions, des fixes de bugs intéressants, un nouveau système pour dormir, etc. C'est vraiment top. J'espère qu'ils vont continuer sur ce rythme-là. Et ils sont vraiment à l'écoute de la communauté et des bugs qui sont remontés. Donc ça c'est super cool. Voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao les survivors. Sous-titrage ST' 501